Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la pépite du dimanche Aujourd'hui nous allons faire un jeu Xbox 360 Il s'agit de Alan Wake Donc on va partir sur du normal Euh... Continuer, oui Ça, ça m'agace, hein Il faudrait que je règle ce problème Alors attendez, parce que moi comme j'ai des lumières Voilà Continuer Comme j'ai des lumières dans la tronche Peut-être que ce serait un peu trop clair pour vous Stephen King a écrit Les cauchemars ne relèvent pas de la logique Et les expliquer n'aurait aucun intérêt Ce serait contraire à la poésie de la peur Dans une histoire d'horreur La victime demande sans cesse pourquoi Mais il n'y a aucune explication Et il ne doit pas y en avoir Ce sont les mystères sans réponse qui nous marquent le plus Et c'est de cela qu'on se souvient à la fin Mon nom est Alan Wake Je suis écrivain Ça fait très Stephen King, effectivement J'ai toujours eu une imagination débordante Mais ce rêve me troublait Il était brutal, sombre et étrange Même pour moi Alors oui Tout commença par un rêve Comme dans tout cauchemar digne de ce nom J'étais en retard Et j'essayais désespérément d'atteindre ma destination Un phare J'ignorais pourquoi je devais impérativement m'y rendre Je conduisais trop vite Sur la route longe à l'océan Je n'ai pas vu l'autostopper à temps C'était un autostopper Il était mort J'étais persuadé qu'on me jetterait en prison Et que je ne reverrais plus Alice Ah Ah Ok c'est chelou Soudain son corps a disparu J'étais sous le choc de l'accident Je pouvais à peine tenir debout Ah ok Alors lever les yeux vers la lumière Permet de tourner la caméra Alors c'est quoi cette caméra là ? Attends mais j'ai un problème de caméra là Je devais me rendre au phare Je savais que quelque chose d'important m'y attendait Rejoignez le phare Alors je sais pas si je dois passer par là Ou si je dois continuer sur la route Ah Le pont s'était effondré Je devais trouver un autre chemin pour rejoindre le phare Elle est vite répondue Alors la caméra elle est bizarre parce qu'elle continue Non je sais pas si c'est parce que j'ai mon câble Que je suis obligé de Y'a pas des trucs à collecter là Y'a pas du craft Pari tu me reconnais même pas à l'écrivain Tu te prends pour un dieu c'est ça ? Tu crois que tu peux importer tout ce que tu veux ? Tu veux que j'ai cherché à l'écrivain Tu veux que j'ai cherché à l'écrivain ? Tu veux que j'ai cherché à l'écrivain ? J'ai ma vue qui est très bizarre T'as dépassé le délai Quoi ? Merde LB et L pour esquiver Quoi ? Tu ne pourras pas m'arrêter ? Ok mec Rien, rien Ok Je réalisais que l'autostopper était un personnage du roman que j'écrivais D'accord Qu'est-ce que ça fait d'être tué par sa propre création ? Tu te dépasses Tu ne pourras pas m'arrêteras Tu te dépasses Tu tu as mises ... ... Est-ce que tu 우리 parla ? ... Est-ce que tu as mises ? Tu l'as mises ? Tu as mises sur les parla ? ... Passe-tu pas ? Parais-je, parais-je ! Je suis comme ça. Vite ! C'est quoi là ? Monsieur Wake, c'est moi, Chris, dis-moi. Vous vous souplez ? Non. Vite, à l'intérieur, on n'a pas de temps à faire ! On ne fait rien. Vite ! C'est tout pour elle ! Oh non ! Stop ! Non ! On s'en crève ! Non ! Non ! Ah ! Ah ! J'étais piégé. Il n'y avait aucune issue. Sors-en ! Et puis, on s'en crève. Et puis, on s'en crève. On s'en crève. Le chalet était dangereux. Il fallait que je sorte de là. Je ne peux pas ouvrir ça. C'est un truc fort pour moi. C'est trop fort. C'est vraiment rare. C'est pas grave. C'est fou. C'est vraiment. Suivez la lumière ! Suivez la lumière ! Vous êtes blessé. Trouvez refuge dans la lumière. Elle seule vous protègera. D'accord. Mettez-vous à l'abri. D'accord, ok. Bravo. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Dis. Ça donne ça, car ils ne savaient pas qu'au-delà du lac qu'ils appelaient sien, se trouvait un océan sombre et profond, dont les vagues étaient plus fortes et plus calmes à la fois. Ces ports m'ont accueilli. Ces ports m'ont accueilli. Vous comprenez ? Non. S'il y a une lumière. Je vais vous prévenir. Les ténèbres sont dangereuses. Elles dorment pour l'instant et quand elles sentiront votre présence, elles se lèiront. Nous manquerons de temps. Je ne peux vous montrer que le plus important. L'autostopper est sous le contrôle de l'on va noir. Tu sortes... Vous ne pouvez pas l'atteindre. Les ténèbres le protègent de toutes menaces. Seule la lumière peut chasser les ténèbres et le rendre à nouveau vulnérable. Tenez, prenez la lampe. Dirigez votre lampe d'orge sur lui et désintégrez les ténèbres. D'accord. Vous avez réussi. Les ténèbres ne le protègent plus, mais elles le contrôlent encore de l'intérieur. Il est fichu. C'est toujours une menace. C'est toujours votre ennemi. D'accord. Tenez, prenez l'arme. Il est où ? Ah, sympa. Prenez le revolver. Maintenant, tu vas mourir. Vous vous en êtes bien tiré. N'oubliez pas ce que je vous ai appris. D'accord. C'est tout. Je vais maintenant vous rendre votre rêve. D'accord. Donc ça, c'était notre petit tuto, je pense. Dans le cauchemar, les ténèbres envahissaient le monde entier. Le phare était le dernier refuge de la planète. On peut créer comme ça. Maintenant, je vais... D'accord. Dès la fin ! Du coup. Ils sauntent combien, par contre ? J'ai esquivé, non ? J'ai esquivé. D'accord. Je vais m'enougherner. Mais les mecs, moi je... Ca veut bien jouer à lui. J'ai besoin de 5 balles. Je suis bad aussi. Qui dit ça ? Ok. Je suis fatigué. Je suis fatigué. D'accord. Ah non. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. T'as la manette qu'elle dit de... Ca a fini le feu. Parfois ? Le phare, il y a des trucs. Le phare, le phare. Il y a un phare. T'as pas le rang. Arrête. Il y a un phare. Ah, il y a plus de phare. Ca, ça m'embête un peu plus. Il est là. Alan, éveille-toi. Chut. Bébé, c'était juste un cauchemar. Tout va bien, mon ange. Tu somnolais ? Ça m'aurait étonné aussi que j'ai vraiment dormi. Un peu d'entrain. On y est. Où ça ? Au phare. Un phare. C'est d'ailleurs qu'on va venir. Bon, on va au phare. Ah non. On est sur un bac. Un phare, il y a un phare. Si il y a un phare, je peint un plomb. Point de contrôle atteint. On va faire comme si on était en vacances. Mais toi, à côté du vieux monsieur, là-bas, je veux une photo de toi avec la ville en arrière-plan. Ok. Je vais même te donner un titre pour la photo. Jeune citadin avant d'être dévoré par un ours. Salut. Bonjour. Vous avez choisi le bon moment pour visiter la ville. La fête du cerf est pile dans deux semaines. Ah. La fête du cerf. T'as entendu ça, chérie ? Ça, ça te plaise, hein ? Ah, vous avez une femme ravissante. Enfin, si je puis me permettre. Au fait, je suis pas de maître. Bon, bah calme-toi. Ah oui. Je suis Alan Wake. Je ne vais pas faire semblant de ne pas vous reconnaître. Vous êtes célèbre, monsieur Wake. Enchanté. Je suis ma même de beau lecteur. J'espère que ce n'est pas trop présomptueux de ma part. Je suis l'animateur de nuit de la radio locale. Je peux vous demander une interprète ? Écoutez, monsieur Men. Je suis en vacances. En réalité, j'apprécierais beaucoup que personne d'autre que vous ne soit au courant de ma présence ici. Je suis sûr que vous comprenez. Très bien. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Si jamais vous changez d'avis, vous n'aurez aucun mal à me trouver. Je vous souhaite à tous les deux un agréable séjour. Bah, merci. Mais te mêle pas, quand même. Super. Ça devrait pas être mal, ça. En plus, je crois que tu t'es fait un ami. C'est mignon. C'est ça. Oui ? Allez, la star ! Comment va mon auteur préféré ? Vous êtes arrivé ? Barry, oui. On arrive tout juste. Descends du coin si je n'a pas, j'espère. Sinon, je prends le premier avion pour leur faire passer le message, Al. Non, Barry, tout va bien. Super. Alors, je veux juste que tu t'étendes et que tu te ressources. Alors c'est comment là-bas ? Tu sens l'inspiration qui revient ? Barry, on s'installe à peine. Ok, Al. Je te rappelle plus tard pour voir comment ça se passe. Et appelle-moi en cas de problème, d'accord ? Très bien. Je veux juste que tout aille bien pour toi. À plus tard. Je t'aime aussi, Barry. Tu es bien conscient qu'il va t'appeler toutes les cinq minutes ? C'est Barry. Je peux toujours éteindre mon téléphone. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Un SMS de Barry. Il te dit bonjour aussi. Ok. Allez, bonne journée. Alan, on est arrivé. Allez, viens, on retourne à la voiture. Il faut qu'on fasse un détour par le resto pour récupérer les clés du chalet. Monsieur Carl Stuckey nous attend. C'est proprio. Je vais faire le plein en attendant. Je te retrouve ici dans une quinzaine de minutes. D'accord. D'accord. Alan, je te remercie d'être venu avec moi. Je t'aime aussi. Vas-y, je te promets d'être sage. Ah merde. J'avais oublié qu'il restait des endroits comme celui-ci. Ah merde. Des villes où tout le monde se connaissait. Bienvenue au Odir Diner. J'aurais besoin d'un renseignement. Monsieur Wake, Alan Wake. Oh, waouh. Je suis votre plus grande fan. Je sais que tous les fans disent ça, mais je le suis vraiment. Je suis ravie de l'entendre. Rose. Je cherche monsieur Stuckey. Carl Stuckey. Carl ? Oh. Bien sûr, monsieur Wake. Je crois qu'il est allé aux toilettes. Il sera là dans un instant. Ah. J'en reviens pas. J'ai tous vos livres. C'est la librairie qui m'a donné le présentoir. Ils l'ont retiré de la vitrine. Et vous le laissez ici ? Parfait. C'est très bien. Goûtez le café. Mais venez pas... Ré-moi un service piston. Ça m'a marqué plaisir de m'a raconté une chanson. Euh, coconut. La numéro 6 dans le Jugbox. Je le ferais bien moi-même. Mais j'ai les jambes complètement engourdies. Euh. Mauve circulation. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ne vous y aventurez pas, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Madame, vous êtes bizarre. Et les chiottes pour les hommes, c'est où ? Putain, mais je ne joue à rien. Bonjour. Vous êtes bien installé et salué votre femme. J'insiste. Merci. Elle est chelou, elle. Ils sont tous chelous, ici. Cauldron Lake est un endroit spécial, très stimulant. Vous avez eu de la chance cette fois, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Il faut vraiment réparer ça. T'es chelou, t'es chelou. Je préfère encore ça que t'entends de chanter. Tout va bien ? Tout va à merveille ? Oui. Je suis lernu. Comme une poudre, dès que je lève le petit doigt. Tout va à merveille ? C'est sûr. Ça faisait un sacré bail d'homme. Content de voir. Eh, Dr. Leanderson sont des musiciens. Le docteur Hartmann devrait bientôt venir les chercher. Ils se sont échappés de caudron de Lake Lodge, ça c'est... Au revoir, monsieur Wake. C'est quoi ? C'est une espèce d'asile, c'est quoi ? Mission accomplie. La clé et l'itinéraire. Mon héros. J'ai acheté des lampes torches, juste au cas où. Eh ! Attendez ! Madame Wake ! Aïe. Vos clés ! Ah ! Ce resto était un asile de fous. Donc si je comprends bien, on n'a pas les bonnes clés. Et le plomb ne nous amène pas à la bonne maison. Cet endroit est incroyable. Ce serait le cadre idéal pour un roman ? On est censé être ici en vacances, Alice. J'y réfléchirai quand on sera rentré à la maison. D'accord ? D'accord. On en reparlera plus tard. Vous écoutez Batman sur KBFF. Je n'avais aucune envie de parler. Je voulais juste faire le vide dans ma tête. Par le passé, mes romans avaient eu du succès. Mais c'était il y a bien longtemps. Ça faisait deux ans que je n'avais rien écrit. Depuis mon dernier roman. Je crois que tu vas voir quelque chose, parce que ça a l'air similibré. Si vous venez de la ville, pensez à lever la tête de temps en temps pour admirer les étoiles qui veillent sur vous. Il ne fait plus de sombre dans le coin, mais elles seront la peau. Ok. Ah, c'est splendide, Alan. C'est quelque chose. T'en fais pas, chérie. On sera en sécurité à l'intérieur avant la nuit. Et j'ai la lampe torche. Je sais pas. Pas sûr sûr. Il s'avait une phobie, la peur du noir. Je voulais qu'on soit à l'intérieur avec de la lumière avant le coucher du soleil. Allez. Il fait noir ici. Faut allumer. Tu sauras comment mettre l'électricité, mon manche. Ouais, il y a quelqu'un. Pourquoi il y aurait quelqu'un ? Encore un thermos ? Apparemment, c'est un collectif, ça. Un fan de café, sûrement. Tout est fermé, c'est chelou. Le chalet ressemblait à une capsule temporelle des années 60, ou même avant. Je veux pas comment... Un instant, le sentiment oppressant du cauchemar que j'avais vu sur le ferry se fit ressentir. Merde. Merde. Je devais rétablir le courant dans le chalet. Il devait y avoir une boîte à fusibles ou un générateur quelque part sur l'île. Ah, sur l'île. Parce que dans la baraque, il n'y a rien. Ah, c'est cool. Des visiteurs de la fête du Cerf commencent déjà à arriver. J'en ai d'ailleurs posé un sur le mur. On va essayer de la courage de nous donner un interdit. Bon, passons aux appels. Allo, vous êtes sûrs de la caméra de la... Ah, mais là, c'est un pompon. Ok. Oh. Oh. Si tu voulais être discret, mec, c'est plutôt raté, on va y aller. Le câble électrique conduit à la remise là-bas. Ah. 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 C'est tout fermé. C'est une blague. Un vieux générateur était raccordé au câble électrique. Ah. Ça marche encore, ça ? C'est allumé. Bravo, mon chéri. Je vais me rafraîchir un peu et défaire les bagages. Ok. Je vais jeter un coup d'œil dans le coin. D'accord. Amussois bien. Coup d'œil à quoi ? L'île. Ah. Je... C'était un endroit splendide. Ok, j'ai rien touché. Je me disais que je pourrais me reposer. Dormir. Je suis pas sûr. C'est pas sûr. Ça a l'air en tout cas très très mal marré. Bon, l'histoire a l'air vraiment sympa. Je pensais qu'on pourrait être heureux. Le décor a une histoire d'amour. Ce serait peut-être encore le cas. Le décor a l'air... Enfin, l'histoire a l'air vraiment très très sympa. C'est peut-être un let's play qu'on pourrait se faire sur la chaîne. Voilà. Pourquoi pas. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette découverte. C'est le cas. Lâchez-moi votre plus gros pouce bleu. C'était un des meilleurs jeux de la Xbox 360. Selon les dires de beaucoup de monde. Donc voilà. Il fallait le mettre dans ces petites pépites du dimanche. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez-moi un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501